C'est ici à Barcelone que se déroule la dernière étape d'une classe européenne pour des apprentis mécaniciens. Suédois, espagnols et français se retrouvent régulièrement au cours de leur année scolaire pour apprendre ensemble leur futur métier. L'aspect innovant de ce projet, c'est que les jeunes français, suédois et catalans sont regroupés tous ensemble pendant trois semaines en entreprise et en centre de formation. En centre de formation, ils suivent ensemble des cours en anglais fondés sur une approche très technique de la maintenance des véhicules industriels. En entreprise, ils connaissent la réalité des entreprises catalanes et suédoises. Emilien fait partie des jeunes français qui participent au programme. En France, je suis à l'école au centre de formation industrielle d'Orly et en alternance à Melun dans une entreprise de mécanique poilouin. L'échange avec la classe européenne se fait avec des suédois et des espagnols et nous allons en entreprise en trinôme et nous travaillons en trinôme. Emilien et ses deux camarades font ensemble leur stage pratique et c'est Jordi Texido qui les encadre. Malgré le barrage de la langue, les jeunes des trois pays arrivent à se comprendre. Les débuts ont quand même demandé quelques efforts. La langue, c'est un problème, mais justement, ça nous permet de se forcer à parler anglais. C'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer pour être parlé tout le temps anglais. C'est ça qui nous permet d'avoir plus de vocabulaire et d'être plus à l'aise ensuite pour parler anglais. Pour permettre ces échanges, le plus difficile a été finalement de convaincre les entreprises. Le centre de formation français, le CFI, a fait un travail important d'information auprès des entreprises pour les convaincre de participer à ce projet. De nombreuses entreprises ont remarqué que c'était un bon moyen pour les jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, de développer leur autonomie, leur adaptabilité sur le lieu de travail. D'ailleurs, certaines entreprises ont décidé pour la deuxième année du projet de reparticiper. C'est vrai qu'il y a eu quelques résistances, mais le travail d'information a permis d'expliquer clairement les objectifs qui correspondent aux attentes des entreprises. Mon patron en France m'a laissé participer à ce projet puisqu'il pense que l'anglais est important aujourd'hui et que c'est tout bénéfique pour moi de pratiquer l'anglais dans d'autres pays, de rencontrer d'autres étudiants. Il s'avère qu'en France, en Suède et en Catalogne, il y a un besoin des entreprises du secteur du véhicule industriel, de technicien qualifié, qui ait un profil à l'international et qui soit capable de s'exprimer en anglais sur des données très techniques relatives aux véhicules industriels. Je trouve ça intéressant de voir d'autres méthodes de travail, d'autres pays, et ça peut être une aide pour plus tard pour trouver un travail si on veut travailler à l'étranger. Les jeunes européens développent de nouvelles compétences en termes de langue, d'adaptabilité, d'autonomie, et cela aussi développe leur ouverture sur l'Europe. Dans cet échange, le contact avec les autres étudiants est sympa. On a la chance d'être avec des Suédois et des Espagnols de notre âge, de pouvoir discuter avec eux de ce qu'ils pensent de nous et d'eux. Le mot du Suédois était bien puisqu'il y avait pas mal de visites d'usines, d'entreprises, donc on a quand même pas mal visité le pays. En Espagne, j'ai bien aimé la fête puisqu'on est arrivés, c'était la fête de Barcelone, donc il y avait énormément de gens dehors. Cette expérience m'a donné envie de voyager. Si j'ai l'opportunité un jour, j'envisage peut-être de travailler à l'étranger. Des échanges qui permettent à des jeunes comme Émilien de faire à la fois l'apprentissage d'un métier et l'apprentissage de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada